Réjean Tremblay qui est en direct avec nous. M. Tremblay, bonsoir. Et bonsoir, Patrice. Au mois de mai dernier, on avait fait un reportage là-dessus. Il y avait, puis vous en parlez dans une chronique aujourd'hui. Il n'y avait pas un Québécois dans l'alignement du Canadien. Ça a créé tout un tollé. Je vous montre un graphique. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais les gens vont le voir. Le nombre de Québécois dans le Club canadien n'a pas arrêté de baisser depuis des années. 21 % en 1991, c'est rendu 4 % en 2020. Là, il y a cinq joueurs actuellement dans l'alignement. Bref, Réjean Tremblay, le premier ministre, dit qu'il faut qu'il y ait plus de Québécois. Est-ce que ce comité-là va changer des choses, selon vous? La vraie bonne nouvelle, Patrice, c'est qu'on fasse cette conversation. Parce que M. Legault, à cause des sondages, à cause de sa personnalité, a un bon flair des gens au Québec. Puis je pense qu'il a très bien senti qu'il y avait une espèce de mécontentement, pas de déprime. Mais le hockey, c'est le sport national. C'est le sport aussi qui communique le mieux avec l'ensemble du Québec. On l'a vu pendant les séries éliminatoires l'an dernier. Puis le simple fait qu'un premier ministre du Québec réunisse des gens, la qualité des gens, au moins, il y a une espèce de réveil matin qui sonne. Et ça, je trouve que c'est important. Et la réaction des médias, la réaction dans les communications, mais pas juste de sport, je trouve ça important. Ça veut dire que c'est un élément de la société qui est important là. Oui, bien, on en parle ce soir à l'endroit où on fait nos grands dossiers à tous les soirs. Donc ça, il a réussi à faire parler de ça. Vous dites qu'il y a beaucoup de monde sur le comité. On lui donne quelques mois. Mais là, on embrasse large l'équipement qui coûte cher aux parents, le manque de jeunes dans les équipes, le lien entre l'école, le fait qu'il n'y a pas assez de filles, on embrasse très large, Réjean Tremblay. Très large. Et je pense qu'il faut bien comprendre que ça va être une espèce de remue-méninge de haut niveau. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont avoir le budget d'envoyer quelqu'un de vraiment top top, comme Daniel Sauvageau, par exemple, en Suède et en Finlande. La population de la Finlande est inférieure à celle du Québec. Or, leur progression a été fulgurante au niveau du hockey amateur, alors que ça se taigne au Québec. Mais ça, l'argent... Moi, je pense que le modèle du bénévolat, non seulement c'est parfois dangereux, mais en plus, je pense que c'est incompétent. Et il va falloir trouver une autre façon, mais aussi trouver une autre façon de financer des programmes où tu aurais des professionnels pour diriger, coacher, puis à ramener le plaisir dans les arénas. Exact. Mais d'ailleurs, ça, le premier ministre en a parlé deux, trois fois en disant que ça n'a plus de bon sens. Il y a des parents qui deviennent fous. Il y a une pression. Les arénas sont un lieu presque malsain maintenant. Il faut ramener le goût de jouer, de mettre ses bâtons au milieu de la glace, puis de jouer au hockey. Tu sais, il ne faut jamais oublier une chose. La langue française est extrêmement bien faite. On joue au hockey. On ne travaille pas. On joue. Or, on a l'impression parfois que les jeunes, dès qu'ils arrivent à 8-9 ans, à Tome ou même avant le pioui, que les jeunes cessent de s'amuser avec une pression qui n'a pas de bon sens. Puis il y a un facteur que j'ai trouvé que M. Legault... C'est bien beau, là, aller flatter le Canadien dans le sens du poil et aller faire sa conférence de presse dans le Centre Bell. Puis je pense que M. Legault aurait pu souligner, il l'a dit d'une façon très discrète, qu'on pourrait compter également sur le Canadien de Montréal, parce que c'est quand même... C'est l'institution qui représente le hockey. Les jeunes avaient... Les jeunes voulaient jouer pour le Canadien. Les jeunes avaient l'espoir, un jour, de jouer avec le Canadien. Quelqu'un comme Serge Savard, et avant lui, Sam Pollock, il avait une règle en ordre. On n'est pas supposé échapper un seul jeune francophone au Québec. Si quelqu'un a le moindre amount de talent, il faut qu'il joue pour le Canadien. Puis à talent égal, on prend le Canadien. Depuis 20 ans, puis ça, il y a... Je veux dire, les statistiques, ça sort, là. Le repêchage, non seulement il est abominable, mais en plus, il exclut pratiquement complètement tout ce qui est francophone. C'est devenu un handicap d'être francophone. Mais ça, est-ce que vous pensez que ça va changer? Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a eu une épiphanie chez le Canadien? Je pense que oui, ça va changer. Parce que, à un moment donné, ça devient une question de cash aussi, premièrement. Puis deuxièmement, la pression, là, c'est les personnes qui vont travailler dans le comité, qui vont étudier, qui vont se pencher. C'est impossible qu'un des 14 ou 15 personnes ne dise pas, oui, mais si on avait le Canadien pour tirer, qui nous servirait de locomotive comme il l'a fait pendant 90 ans, peut-être que notre travail serait plus facile aussi. Réjean Tremblay, c'est un plaisir de vous avoir parlé. Salut, à la prochaine. On va suivre les travaux de ce comité qui va aller vite, en principe. Moi, d'avril, c'est ce que vous êtes fini. Quand vous revenez au Québec, ça va être fini. C'est ça. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021